et coucou c'est sandeline j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en capricorne donc c'est une pleine lune que l'on surnomme la pleine lune du tonnerre alors c'est pas parce que c'est une pleine lune qui va nous apporter plein de remous bien au contraire puisqu'elle se situe dans le signe du capricorne qui est un signe calme posé mais parce que ben c'est la période de l'année dans le nord amérique en tout cas où il y a pas mal d'orage assez tonitruant quand il y en a et ben on peut l'appeler aussi pleine lune du cerf parce que c'est la période de l'année où les bois des cerfs se renforcent voilà pour la petite histoire donc la pleine lune du tonnerre sera une pleine lune finalement calme puisque le capricorne est un signe réfléchi il va donc être propice pour nous à la réflexion pour solutionner les chemilles bliques dans lequel on est c'est un signe cardinal aussi donc il nous pousse vers l'avant il va nous permettre de débloquer certaines situations en ayant l'esprit plus clair ceci dit la lune en capricorne c'est pas le signe dans lequel elle est le plus à l'aise la lune c'est le signe de l'émotivité de la réceptivité et le capricorne c'est le pragmatisme et l'intellect alors on a quand même cet axe cancer capricorne si la lune est en capricorne le soleil est en cancer donc c'est un axe aussi quand même plein d'oppositions puisque le cancer est aussi émotif que le capricorne est rationnel le cancer est aussi dépendant que le capricorne est indépendant le cancer c'est la tête c'est le coeur et le capricorne c'est la tête donc il va s'agir d'harmoniser ces aspects là si on veut vivre la pleine lune au mieux donc on va faire un tirage qui va être basé sur ces énergies là on va regarder en cinq étapes la première qu'est ce qui a besoin d'être solutionné dans notre vie là maintenant autant y aller c'est le bon moment comment solutionner tout ça enfin à ce point là en tout cas on va voir ce que votre coeur dit ce que votre tête dit et le petit conseil pour les harmoniser notamment avec le petit oracle de gaïa voilà pour vous permettre de faire votre choix je vais pousser les bon alors je vous ai pas dit mais je vous ai pas dit qu'on va utiliser le tarot des créatures de la forêt et l'oracle des fées et le petit oracle de gaïa comme ça on reste dans la même ambiance donc pour faire votre choix je vous ai je vous propose trois déesses grecques on a aphrodite hop mise au point si elle a voir quand même on a artémis et on a era voilà à vous de voir laquelle vous préférez pour faire votre choix votre choix oh pardon je vous fais bouger en ce moment j'arrête pas aphrodite artémis ou era c'est bon vous avez fait votre choix alors on passe tout de suite au tirage avec aphrodite notre belle déesse de l'amour alors on va utiliser d'abord le tarot des créatures de la forêt pour définir ce qui a besoin d'être solutionné pour vous en ce moment là et comment le solutionner dans cette période propice cette quinzaine propice de la pleine lune en capricorne jusqu'à la nouvelle lune alors ce qui a besoin d'être solutionné pour vous qui avez choisi aphrodite j'arrive pas bien à mélanger aujourd'hui je suis désolée je vais mettre un petit peu de temps je pense allez ce qui a besoin d'être solutionné pour les personnes qui ont choisi aphrodite ce qui a besoin d'être solutionné alors le fou en ce moment je dirais que vous avez un besoin d'avancer un besoin de vous lancer un besoin de pas réfléchir là où vous allez mais ben ce besoin il est bloqué il est bloqué il y a il y a vraiment une grande étape à franchir pour partir sur une nouvelle étape de vie mais il y a quelque chose qui vous bloque qui vous empêche de vous lancer une bonne fois pour toutes peut-être que c'est quelque chose du passé que vous avez du mal à lâcher peut-être que c'est un courage qui vous manque qu'il faut prendre peut-être que c'est des qualités de confiance en soi d'estime de soi par exemple qui vous manque aussi il y a plusieurs choses qui fait que ben vous avez tendance à pas sauter à pas franchir le pas alors comment on pourrait solutionner cette difficulté à vous lancer dans l'aventure peut-être vous réfléchissez trop aussi peut-être vous êtes capricorne capricorne sur capricorne ça doit donner une bonne dose de de rationalisation alors comment solutionner cette difficulté à vous lancer comment solutionner cette difficulté à vous lancer parce qu'avec le fou c'est pas avancé c'est bien se lancer dans l'aventure dans l'inconnu comment solutionner cette difficulté à vous lancer les amoureux deux arcades majeures quand même ça veut dire que c'est un point important de votre vie ou en tout cas pour cette quinzaine là cette lunaison là les amoureux vous parlent de faire quelque chose que vous aimez ils vous parlent de faire un choix aussi oups vous inquiétez pas j'ai rien cassé c'est le le capuchon de ma bougie qui est en fer forcément ça fait un peu de bruit je les pousse un peu plus histoire pas de pas tout roubouleversé donc les amoureux vous parle de faire un choix et faire le choix du coeur le faire de chou un choix de ce que vous aimez peut-être que effectivement le le problème de vous lancer dans ce qui vous êtes inconnu là c'est ben vous réfléchissez trop vous vous rationalisez trop vous vous essayez vous avez cette cette envie de faire ce qui vous plaît mais en même temps votre tête qui va vous dire mais ouais c'est pas peut-être pas raisonnable faire ce qui te plaît peut-être qu'il faut plutôt faire ce que tu dois faire ce que ce qu'il faut faire ce que tu penses devoir faire ce qui est responsable ce qui va faire partie de tes obligations voilà et là dans cette hésitation à vous demander où aller comment vous vous lancer comment vous lancer on va vous parler avec les amoureux de miser sur ce que vous aimez dans ces choix face auxquels vous êtes j'y vais j'y vais pas comment j'y vais comment j'y vais pas machin vous allez vers la solution de ce qui de ce qui vous ce qui vous anime ce qui vous plaît vraiment ce qui vous ce qui vous fait vibrer quoi et une fois que vous vous y êtes engagé ben c'est un engagement justement c'est un contrat que vous passez avec vous même les amoureux c'est aussi une histoire d'engagement voyez à ce monsieur là qui essaie de convaincre madame à aller dans cette direction tu vois c'est la direction de la lumière c'est par là qu'il faut aller madame et en plus on a la lumière juste ici et et donc voilà et une fois qu'il l'aura convaincu elle va y aller avec lui et puis elle va faire tout le tout le bout de route avec lui il faut se laisser séduire par cette cet aspect qui vous plaît qui vous tente qui vous donne envie voilà alors après on va voir ce que votre coeur vous dit et ce que votre tête vous dit plus précisément parce que visiblement votre tête vous dit n'y va pas votre coeur vous dit vas-y donc mais de quoi il s'agit tout ça alors votre tête votre coeur vous dit l'invitation d'accord on dirait pas le même gars sérieux sauf qu'il y en a un qui a des ailes mais tous les deux le pantalon vert tous les deux bien gaulé bon voilà quoi tous les deux à inviter l'autre à venir donc l'invitation d'accord à corne vous invite au contact à échanger à établir un lien effectivement donc est-ce que ce serait pas une personne avec qui vous lancer je suis curieuse de savoir qui c'est à corne il est où le livret il est là vous savez qui c'est vous à corne il n'y a pas de il n'y a pas de numéro l'invitation d'accord l'arricorne la princesse le voile ah si il y a un numéro je suis bête 17 n'importe quoi oulala on va pas s'en sortir si je commence comme ça à 13 les chiffres ils sont tout petits 16 et 17 voilà à corne alors c'est un elfe d'accord on vous parle de l'impact du toucher mais ça me dit pas qui c'est à corne représente un très bel homme physiquement attirant bien dans son corps avec des appétits sexuels sains il est fortement associé à robin des bois ou à puck il y a quelque chose de pan en lui du faune et du satire bon bah écoutez on va partir là dessus il n'y a pas plus d'informations donc en tout cas il vous parle de plaisir charnel il vous parle du corps donc vous êtes là avec quelqu'un qui vous invite à y aller parce que vous avez envie vraiment de vous écouter d'écouter votre impulsion votre désir d'échanger avec cette personne mais il y a quand même quelque chose qui vous qui veut pas là on est sur ce que le coeur vous dit là le coeur il a envie de palpiter il a envie de se laisser séduire par ce beau jeune homme qui vous invite ça peut être aussi une belle jeune femme dans l'idée mais voilà c'est plutôt pour moi une histoire d'un couple ou alors d'un vil tentateur pour aller dans une situation mais pour moi on parle de couple en plus on est sous la carte aphrodite c'est-il quand même pas extraordinaire on va regarder ce que votre tête vous dit dans cette histoire votre coeur vous parle d'établir le lien d'accepter l'échange et de rentrer dans le fait de faire connaissance avec les personnes etc et la tête que vous dit la tête votre tête par rapport à cette situation création au début je dirais que votre tête elle vous dit qu'il faut que ce soit le début qu'il y ait quelque chose c'est bien d'y aller c'est bien de se faire plaisir c'est bien de se lancer d'avoir du plaisir avec un beau monsieur ou une belle madame mais à un moment donné si c'est pas pour créer quelque chose vraiment création aube début la magie du cristal si on n'utilise pas cet instant magique pour créer quelque chose qui va vraiment être porteur une relation sérieuse probablement puisqu'on parle peut-être là d'amour de relation amoureuse à quoi ça sert en fait il y a votre tête qui vous dit oui mais c'est pas le tout de se faire plaisir c'est pas le tout d'y aller c'est pas le tout d'être en couple pour être en couple faudrait vraiment que ce soit quelqu'un avec qui tu peux envisager quelque chose avec qui tu peux débuter quelque chose qui va pas être comme ça à la légère voilà c'est quelque chose qui a besoin d'être construit quand même de manière assez sérieuse voilà pour le coeur la tête qu'est-ce qu'ils vous disent le petit conseil pour savoir ce qui va ce qui serait pas la décision à prendre elle vous appartient mais le petit conseil ce serait bien d'intégrer pour pouvoir prendre votre décision je me lance je me lance pas j'ai envie mais en même temps voilà on est dans un dilemme qui est assez récurrent pour beaucoup de personnes que ce soit en amour ou ailleurs c'est peut-être ailleurs qu'en amour que ça résonne pour vous ça peut être ça me fait penser carrément à une situation que je vis actuellement où c'est aller quelque part une invitation justement d'aller faire un événement pour échanger établir des liens avec des choses avec des personnes plein de choses en tout cas et j'ai bien envie c'est quelque chose que j'aime faire mais en même temps il y a la tête qui fait ouais mais si ça se trouve ça va servir à rien ça va pas être porteur voilà donc c'est un peu cette situation là aussi c'est ce qu'on aime faire ce qu'on a envie de faire et puis la tête qui vous dit oui mais il faut que ce soit le début de quelque chose ça sert à rien de le faire pour le faire alors le conseil allez c'est bon on a fini de causer reconnaître tes responsabilités tiens on parlait du Capricorne qui est quelqu'un de responsable alors hop mise au point pour que vous puissiez lire sois responsable de tes paroles et de tes actes assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs c'est-il pas un beau conseil ça alors du moment où rien ne rentre en contradiction avec vos valeurs avec vos 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 valeurs votre votre morale votre éthique tout ça il va falloir prendre le taureau par les cornes on vous parle d'être responsable de vos paroles et de vos actes donc on vous dit de faire les choses de pas attendre qu'on vous dise quoi faire qu'on vous montre où aller que même s'il y a ce petit cet homme aux pantalons verts qui vous invite c'est pas à lui de vous de vous porter en fait vous vous allez peut-être écouter parce que ça vous donne envie d'y aller mais il va falloir prendre la responsabilité de vos paroles de vos actes d'y aller justement il suffit pas de le dire il suffit pas de voilà de vouloir on y va en étant bien assuré d'être aligné avec nos valeurs donc du moment où c'est une situation qui résonne avec les valeurs il n'y a pas de raison de ne pas y aller voilà écoutez c'est tout pour votre guidance à vous qui avez choisi Aphrodite c'est déjà un petit programme pour la quinzaine à venir donc vous me direz s'il y a un petit peu des rencontres dans l'air pour ce pour ce début d'été si oula j'ai une bougie qui est excessivement fondue de l'autre côté alors écran vous ne le voyez pas mais ça me perturbe ou si c'est une autre une autre situation qui vous parle dans ce sens là voilà ben écoutez je vous souhaite une très bonne phase lunaire et puis moi je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo ciao on passe au tirage des personnes qui ont choisi la déesse hop Artemis donc Artemis la déesse de la chasse on la voit avec son arc et ses flèches et c'est parti pour dire avec le Beautiful Creatures Tarot ce qui a besoin d'être solutionné pour vous et notamment dans la quinzaine qui arrive dans cette phase lunaire alors qu'est-ce qui a besoin d'être solutionné pour vous purée j'ai des cartes qui ont failli aller au feu oh mon dieu elles vont bien alors le 6 de coupe et le 2 d'épée alors avec ces deux cartes on va les mettre où ? on va les mettre ici avec ces deux cartes on sent bien qu'il y a un tiraillement hop je trouvais que la mise au point n'était pas bien faite ça va pas très bien aujourd'hui avec cette mise au point désolé alors entre le 2 d'épée et le 6 de coupe on sent bien qu'il y a un tiraillement entre l'un et l'autre entre quoi ? en tout cas il y a des contradictions qui sont établies en vous qui vous empêchent de voir il y a un tiraillement entre coeur et tête peut-être justement avec le 2 d'épée on refuse de prendre une décision parce que c'est compliqué et avec le 6 de coupe je dirais que c'est parce que vous êtes un peu scotché dans le passé il y a une certaine nostalgie une certaine nostalgie qui vous fait regarder derrière voilà qui vous donne envie de revenir dans ces doux moments ça peut être dans l'enfance voilà dans des moments innocents en tout cas où vous étiez bien où il n'y avait pas besoin de se poser des questions où tout se passait bien et du coup il y a une décision à prendre il faut faire face c'est un peu compliqué pour vous actuellement donc comment solutionner cette situation ? voyons voir en essayant de ne pas faire cramer les cartes quand même c'est dommage autant il y a des tarots je les mettrais bien au feu mais celui-là non celui-là il est robot alors comment solutionner votre schmilblick comment solutionner votre schmilblick comment solutionner votre schmilblick le 3 de 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 n'importe quoi qu'est-ce que je raconte le 3 de denier le 3 de denier il parle d'allier ses forces en fait il parle de travail d'équipe il parle de construire ensemble il parle de 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 réunification en final là avec le 2 dp vous avez peut-être l'impression qu'il faut choisir entre l'un ou l'autre et en fait avec le 3 de de denier on vous dit que vous n'êtes pas obligé de choisir que tout peut trouver une cohérence et pour vous permettre d'avancer finalement ce qui vous semblait contradictoire il y a moyen d'accorder ensemble leur violon pour trouver une solution médiane quelque chose d'intermédiaire qui va être qui va satisfaire en fait les deux parties et votre et votre coeur et votre tête et peut-être même votre corps ben voilà vous pouvez tous travailler tous ensemble en fait vous pouvez aussi vous faire aider par quelqu'un de manière très rationnelle au niveau de 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 construire les choses dans le dans la dans la matière quoi vraiment vous pouvez être à plusieurs on parle vraiment de travail d'équipe donc ça peut être métaphorique quand je vous dis le coeur et la tête travaillent ensemble mais c'est aussi des personnes qui vont vous aider qui peuvent vous pas vous seconder parce qu'on est vraiment dans un travail d'équité en fait où chacun apporte sa pièce à l'édifice donc si vous avez des personnes potentiellement qui peuvent vous aider dans cette démarche de de réunir justement ce qui vous semble contradictoire vous pouvez compter sur ces personnes elles vont elles vont elles vont vous épauler elles vont vous permettre de de construire ce qui a besoin d'être construit en fait ou de donner de donner l'impulsion en tout cas on va regarder avec l'oracle des fées ce que votre coeur vous dit et ce que votre tête vous dit peut-être que vous hésitez justement à faire ce travail d'équipe parce que vous aviez une une équipe des amis avec qui ça se passait super bien et là il faut partir vers d'autres personnes alors peut-être qu'on parle aussi de avec le couple on parle de relationnel et le dernier peut-être de travail donc dire au revoir à des personnes avec qui vous vous entendiez bien pour vous mettre avec des personnes beaucoup plus de manière beaucoup plus pratique plus pragmatique justement ça peut être justement dans le cadre du travail voilà alors donc votre coeur votre coeur vous dit votre coeur vous dit aperçu visionnaire enfin indigo arc-en-ciel cristal oh alors je ne sais pas si vous connaissez ce concept les enfants indigo arc-en-ciel cristal c'est comment en parler peu de temps c'est la nouvelle génération en fait nous on est oula il y avait des cartes de côté bon c'est pas grave c'est la nouvelle génération d'enfants qui sont beaucoup plus connectés que nous beaucoup plus ouverts donc aperçus visionnaires et il y a différentes sortes on va dire d'enfants voilà on a ceux qui vont comment dire est-ce qu'il y a une manière simple d'expliquer les choses dans le livret 34 35 34 voilà il existe des enfants jeunes adultes qui sont plus ouverts que les générations précédentes c'est des gens particulièrement sensibles et peuvent facilement discerner les autres c'est des gens qui ont c'est des enfants qui là on le sent en étant dans la spiritualité que c'est de plus en plus que c'est de plus en plus ça arrive de plus en plus des personnes qui sont ouvertes à des énergies subtiles qui comprennent mieux qui ont une intuition beaucoup plus développée c'est ça en fait non bah non on dit pas plus en fait de ça il est temps d'arrêter de manger des fast food et d'accepter les messages des autorités simplement parce qu'elles ont le pouvoir qu'est-ce que ça veut dire que ça il est temps de trouver votre autorité intérieure et de prendre des mesures pour changer la planète de manière saine et bienfaisante donc arrêtez de bouffer des burgers visiblement c'est le problème non n'importe quoi pourquoi vous dites ça bon bref alors on a ce on dirait un enfant d'ailleurs ça devrait être un enfant indigo arc-en-ciel ou cristal et donc voilà pour plus de détails je vous laisse aller vous renseigner parce qu'on va pas faire un cours là-dessus quand même sinon ça va être long et cette elfe donc on dirait un enfant justement qui qui voit aperçu visionnaire qui voit ce que d'autres ne voient pas qui a une c'est pas seulement une intuition c'est une vision une perception des choses vous voyez de la de la clairvoyance de la clairsentience de la claire audience des choses comme ça mais pas que avec les enfants indigo arc-en-ciel cristal cristal notamment c'est ceux qui communiquent avec les défunts ou qui arrivent à voir à voir les défunts enfin voilà c'est tout ce qui toutes les personnes de la nouvelle génération qui sont beaucoup plus ouvertes aux énergies subtiles et qui les saisissent beaucoup mieux donc vous avez votre coeur qui vous dit ben fais confiance à tout ça en fait tu perçois bien les énergies tu sais exactement ce qu'il en est tu fais peut-être pas confiance à ça parce que ben c'est vrai qu'autour de nous on a un monde pragmatique qui nous dit ben faut penser comme ci faut penser comme ça l'ancienne génération ben justement elle est beaucoup moins ouverte parce que ben parce que c'était pas envisageable en fait dans l'éducation et dans la société de penser comme ça en fait c'était on était dans la rationalité et voilà et là du coup vous percevez des choses et votre coeur il a envie d'écouter ces choses là mais c'est vrai qu'on est dans cette dualité avec le 2DP vraiment il y a une décision qui est difficile à prendre et ben voilà ça va être un travail d'équipe pour prendre cette décision mais voilà il y a votre coeur qui vous dit ok je perçois je sens le truc donc j'y vais ou je n'y vais pas en fonction de ce que je ressens il faut que je fasse confiance à mon ressenti parce qu'il est bon il est juste je perçois des énergies qui sont peut-être qui échappent peut-être à la plupart des gens mais moi en tout cas je le ressens bien c'est peut-être quelque chose qui est nouveau pour vous aussi auquel vous avez du mal à faire confiance donc écouter son coeur c'est peut-être pas facile pour vous et la tête qu'est-ce qu'elle vous dit la tête donc rappelez-vous que la solution c'est vraiment le travail d'équipe des gens qui vont peut-être vous porter vous aider à vous rendre compte de vos capacités que vraiment c'est quelque chose que vous avez qui vont vous donner confiance en vous qui vont vous reconnaître votre faculté qui vont voilà une communauté aussi alors votre tête on passe à votre tête parce qu'on va arrêter d'épiloguer sur le coeur la tête que vous dites elle alors la magie de cristal c'est la même carte que celle d'avant en fait au même positionnement comme quoi on dirait qu'il y a une énergie comme ça de début de commencement de création on vous parle d'aube aussi et c'est fou parce qu'on parlait du capricorne donc le signe dans lequel est cette pleine lune qui est un signe qui donne l'impulsion qui va être le point de départ un signe cardinal donc de début de saison qui impulse les débuts donc voilà votre tête c'est un animal j'allais dire mais n'importe quoi oui c'est un animal le capricorne mais c'est un signe qui est rationnel qui est très connecté à l'élément tête donc du coup là il y a la tête vraiment le signe du capricorne l'énergie du capricorne qui vous parle pendant cette phase lunaire où il vous dit attends mais tu vas aller quelque part mais il faut que ça soit porteur il faut que ça serve à quelque chose si c'est pour rien créer si c'est pas pour débuter quelque chose et avancer si c'est juste pour faire quelque chose comme ça je vois pas l'intérêt il faut vraiment que ça serve à quelque chose donc d'où aussi peut-être la solution de construire quelque chose à plusieurs tout en écoutant votre intuition votre ressenti vos perceptions qui sont de réelle capacité pour vous je pense que les deux ne sont pas vraiment contradictoires vous voyez les choses comme étant contradictoires ici avec le 2DP sauf que écouter vos facultés c'est pas incompatible avec le fait d'avancer concrètement ici il y a il y a matière quand même matière avec les deniers à à réconcilier tout ça pour pour en faire quelque chose de concret c'est pas parce que vous faites dans la matière dans le corps que vous pouvez pas utiliser votre coeur vos émotions votre intuition d'accord on va passer au conseil tiens après je vais vous parler rapidement de ça le conseil pour vous pour réconcilier tout ça sur cette phase minère pour que pour que ça se passe au mieux j'espère que vous avez déjà quelques pistes waouh voilà la couleur alors la couleur maintenant je suis pas sur le règle des couleurs je suis sur le message transmets partage ton expérience ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle voyez on vous parle on vous parle de travail d'équipe ici on vous parle de vision que vous avez aperçu visionnaire et là on vous parle de votre vision personnelle je vous parlais aussi de votre compréhension de la vie qui est là vous percevez comme les enfants indigos arc-en-ciel cristal vous en faites peut-être partie ce qui vous permet justement qui va vous permettre d'enrichir enrichir la vision du monde je m'absente deux secondes et je vais vous montrer quelque chose pardon mais voilà si ça vous intéresse l'histoire enfants indigos arc-en-ciel vous avez Liliane Bassanetti qui en parle très bien donc j'ai pas la première il y a trois bouquins j'ai pas le premier parce que je l'ai prêté mais voilà le premier c'est les enfants de la terre des moules où elle explique un peu tout ça alors elle est c'est assez porté sur sur le christianisme j'ai envie de dire là elle parle de mère Marie mais en fait elle parle aussi des anges des choses comme ça donc Métatron Sanandade etc c'est des messages que visiblement elle aurait perçu en tout cas qu'on y croit ou pas ça explique vraiment ces notions que vous avez peut-être déjà entendues voilà c'était le mot de la fin pour vous le petit conseil bah écoutez moi je vous souhaite une très belle phase lunaire les 15 premiers jours que vous puissiez les gérer au mieux en espérant que cette guidance vous aura aidé bah si c'est le cas pensez à mettre un petit like et à vous abonner aussi pour les prochaines vidéos parce qu'elles arrivent très bientôt et bien à bientôt alors plein de bisous ciao si vous avez choisi Hera la déesse des déesses c'est à vous et oui Hera c'est l'équivalent de Zeus dans la mythologie c'est d'ailleurs l'épouse de Zeus alors elle est un peu colère même beaucoup colère parce que Zeus c'est un coureur de jupons quand même donc il y a de quoi être un peu énervé quand le mari ne cesse d'aller voir ailleurs ceci dit ceci dit c'est quand même la déesse qui était considérée la mère protectrice la déesse des foyers donc voilà vénérée comme la déesse des déesses une des rares déesses d'ailleurs à cette si c'est pas la seule à cette mari voilà elle a bien fait avec son mari coureur de jupons ceci dit alors qu'est-ce qui a besoin d'être solutionné pour vous dans votre vie et notamment avec cette phase lunaire de la lune de la pleine lune en capricorne alors qu'est-ce qui a besoin d'être solutionné pour vous le 8 de bâton alors ça va vite pour vous en ce moment ça va vite ça va très vite vous avez des objectifs peut-être professionnels en tout cas vous avez des objectifs qui vont tous en même temps il faut tout mener de front en même temps et c'est peut-être un peu compliqué de ne pas s'emmêler les pinceaux à essayer de tout mener en même temps en tout cas ça va vite il y a peut-être un peu de précipitation aussi dans cette histoire et il s'agirait de mener si possible tout de front en même temps on parle de faire une chose à la fois chaque jour suffit sa peine etc là c'est un peu compliqué tout ça ça a besoin d'être solutionné c'est à dire que tout faire en même temps c'est difficile à gérer donc comment le solutionner est-ce qu'on va vous donner une clé pour tout faire en même temps ou est-ce qu'on va vous dire de prioriser comment etc alors comment solutionner le 4 de coupe avec le 4 de coupe il s'agit de faire une pause puis il y en avait une qui s'est retournée donc je vais la prendre aussi la reine de bâton alors le 4 de coupe je vous disais il s'agit de faire une pause il s'agit de d'être plutôt dans l'introspection dans l'inertie donc de tout arrêter on parle d'inertie vraiment avec le 4 de coupe de tout arrêter et avec la reine de bâton on parle de quelqu'un qui est plutôt confiante qui a assez de confiance en elle pour laisser les gens venir à elle pour laisser son charme opérer pour laisser le magnétisme qu'elle a se dégager et faire en sorte que tout vienne à elle directement donc pour vous en fait là c'est plutôt clair pour moi ça va trop vite il y a trop de choses qui se mènent de front il y a plein plein de choses vous il s'agit de rien faire c'est pour bien si c'est des vacances allez-y et ça va venir tout seul en tout cas il faut avoir assez confiance en ça en se dire que c'est pas en c'est un peu comme j'ai cette image là qui me vient de quelqu'un qui se débat dans les sables mouvants en fait plus il en fait plus il se noie en fait alors qu'il suffit de se calmer de rien faire pour moins être envahi et peut-être attendre que quelqu'un vous balance une corde ça pourrait être pas mal du coup on est vraiment dans la métaphore de ça vous calmez un petit peu arrêtez d'essayer de tout mener de front même arrêtez de faire quoi que ce soit ni un bâton ni l'autre aucun des huit d'ailleurs il est où le huitième ah il est là ok et voilà on fait plus rien alors vous voyez la coupe elle a une opportunité derrière elle et d'ailleurs elle est où la troisième coupe 1,2,3 même plus cher je la vois pas c'est pas ça la troisième coupe si bon bref elle a une coupe derrière elle qui pourrait être la solution mais elle s'en préoccupe même pas elle ne la voit pas cette personne parce qu'elle a vraiment besoin de s'arrêter de faire une pause elle regarde la bougie parce qu'elle est en période d'introspection elle a besoin de savoir ce qui se passe au fond d'elle de prendre du repos vraiment de prendre du repos et en fait d'utiliser ce temps à bon escient pour prendre confiance en soi ou alors en tout cas assez confiance en la vie pour se dire que ça va venir tout vient à temps tout vient à point à qui c'est attendre il y a point de hasard tout arrive en temps et en heure au moment voulu etc ok tout ça c'est quelque chose qu'on vous annonce avec les cartes et que vous devez intégrer levez le pied quoi en tout cas alors qu'est-ce que votre coeur vous dit dans cette situation là votre coeur vous dit qu'est-ce que votre coeur vous dit dans cette situation là alors les pleurs de la nature on parle du deuil d'une chose sacrée vous voyez elle a pas l'air super bien elle a fait là quand même en plus sur une image en noir et blanc ce qui n'aide pas à égayer l'image votre coeur il vous dit que vous avez envie bah voilà de vous habitué sur quelque chose qui est difficile à vivre que vous avez envie de prendre le temps de pleurer en fait de vous attarder sur cette chose qui est sacrée qui vous tenez vraiment à coeur et à laquelle vous devez dire au revoir ça c'est ce que votre coeur vous dit mais fort à parier et que votre tête elle vous dit d'avancer on est dans cette contradiction là quand même votre coeur il a envie de tout arrêter et peut-être que justement regardez on a un 8 là et un 8 là peut-être que justement vous avez une sorte de suractivité pour ne pas y penser c'est à ça que ça me fait penser directement là quand je vois cette carte alors votre tête qu'est-ce qu'elle vous dit amour inconditionnel la belle et la bête alors hop votre coeur il vous dit hop là votre coeur il vous dit qu'il a envie de se concentrer sur sa peine sur ce qui lui tenait à coeur ce qu'il avait vraiment envie de faire ou ce qui en tout cas lui tenait vraiment ce qu'il avait en main et que vraiment c'était important pour lui et votre coeur il a envie de s'épancher là-dessus de prendre le temps en fait comme on vous le dit avec le cadre de coupe pour s'en remettre effectivement on ne peut pas passer d'une chose à une autre on a besoin aussi de pleurer ce qui était et votre tête elle vous parle d'amour inconditionnel en fait de valeurs qui sont vachement vachement comment dire valorisées je ne sais pas comment dire autrement ça m'embête de faire un plus honnasse mais c'est des l'amour inconditionnel vous savez on en entend vachement parler il faut aimer de manière inconditionnelle ne rien attendre en retour on aime on donne de l'amour on etc votre tête elle vous dit ça en fait qu'il faut rentrer dans cette dimension là parce que ça doit probablement faire partie de vos valeurs donc voilà mener des choses de front qui vont peut-être être justement dans dans le don de soi dans le fait de faire plaisir aux autres dans le fait d'aider les autres mais là encore vous êtes tellement vous êtes tellement triste ou nostalgique que vous n'êtes pas encore prêt pour faire ça vous n'êtes pas encore prêt et il n'y a rien de mal en fait à ne pas encore l'amour inconditionnel c'est une valeur absolue c'est une c'est une c'est une très très belle valeur à laquelle on voudrait tous tendre quand on est dans la spiritualité mais il ne faut pas non plus que ce soit une contrainte qu'on s'impose à soi-même parce qu'on se dit on voudrait y être c'est pas c'est pas une contrainte l'amour inconditionnel effectivement c'est quelque chose qu'on intègre qu'on vit qu'on incarne vraiment et et vous avez vraiment envie d'incarner ça votre tête elle vous mène là le 8 de bâton ça ne m'étonnerait pas en fait si c'était quelque chose en rapport avec votre professionnel en rapport avec le fait de pardon de dire au revoir à un travail qui était plutôt où vous vous sentiez peut-être pourquoi pas bien ou en tout cas peut-être qui était rémunérateur qui en tout cas qui voulait qui vous permettait de vivre plutôt correctement ou pas et du coup vous lancez votre truc qui est plus axé sur j'ai envie de dire l'énergie ou le spirituel en tout cas qui demande des qualités d'amour inconditionnel et en fait vous voulez aller trop vite vous forcez la chose alors que là les deux vous avez vraiment une carte d'arrêt qui vous parle de prendre le temps de faire le deuil de ça de cette situation si c'est bien un job même si vous l'aimiez pas vous avez l'impression que vous voulez vraiment le quitter vite pour aller vers ce truc qui semble vraiment vous épanouir il y a quand même besoin de prendre le temps de dire au revoir à cette situation de s'y épancher un peu même si consciemment vous vous dites non moi je vais avancer vers ça c'est naze en fait ce truc j'ai pas envie de m'épancher voilà c'est bon c'est du passé bah non votre coeur lui votre inconscient il a besoin de cette phase quand même voilà on va passer au petit conseil pour vous permettre de mettre tout ça en pratique enfin d'appliquer tout ça en tout cas si vous avez envie de suivre cette guidance le petit conseil qui pourrait bien vous aider dans cette étape pratique la générosité comme c'est bizarre c'est pas ce dont on parlait là justement oh bon c'est pas grave je les rangerai après sois généreux envers toi même et envers les autres ne retiens pas les élans de ton coeur et agis en toute authenticité voilà donc si vous avez envie d'être généreux allez-y envers vous même aussi il faut y penser mais en tout cas il s'agit pas de le faire avec la tête il s'agit de le faire avec votre coeur il s'agit de ne pas retenir les élans de votre coeur que votre coeur veuille aller vers les autres ou plutôt vers vous être généreux envers vous même ou envers les autres ne retenez pas les élans de votre coeur s'il a besoin de vous recentrer vers vous même d'être généreux envers vous même et bien il faut pas que votre tête le pousse de l'autre côté à être généreux envers les autres vous avez cette envie d'appliquer cette très très belle valeur de l'amour inconditionnel mais faut pas oublier d'être prêt avant il y a un temps pour tout il y a un moment de préparation qui est indispensable avant donc on vous dit agis en toute authenticité respectez vraiment ce que votre coeur vous dit prenez le temps de l'écouter aussi c'est pas toujours facile effectivement surtout dans cette phase on a dit qu'on avait l'influence du capricorne qui allait nous pousser à la réflexion à rationaliser à se dire ce qu'il faut qu'on fasse alors que le capricorne dit c'est ce qu'il faut faire le cancer dit ce qu'on a besoin de faire ok voilà ben écoutez j'espère que cette guidance vous aura aidé pour cette phase lunaire si c'est le cas ben pensez à liker pensez à à vous abonner aussi si c'est pas fait pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos parce que la prochaine vidéo arrive bientôt où je vous avais dit que je vous réservais quelque chose d'un peu différent c'est là dans 2-3 jours selon un moment où je vais poster la vidéo je sais pas encore mais en tout cas ça arrive bientôt donc restez connectés et je vous dis donc à très bientôt je vous fais plein de bisous ciao